A moins que vous ne soyez originaire de Teyvat, vous devez savoir que Naïda n'est pas le premier archon d'Endru. Sa prédécesseur, du nom de Rukadevata, est justement le premier archon de cet élément qui est existé dans le monde. Elle a façonné une bonne partie de la région de Sumeru pour la rendre moins hostile aux êtres vivants y habitants, et était adulée de presque tout le monde sans trop de contestation. Son pouvoir a permis la sécurité de la région malgré les menaces auxquelles elle a pu faire face. Mais le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui concerne les origines de cet archon, car bien qu'on connaisse une bonne partie de son passé et de ses actions, tout ce qui s'est déroulé avant qu'elle se fasse connaître par les habitants reste totalement inconnu. C'est bien évidemment le cas pour la plupart des archons, mais au vu du rôle extrêmement important de Rukadevata au niveau de Teyvat, il est légitime de se poser des questions. Cette vidéo aura donc pour but de s'interroger sur les origines de la molrani Rukadevata, en se basant sur ce que l'on sait déjà de son histoire. Bien que l'on considère les dieux de Teyvat comme des fragments du dieu originel, ils ont forcément vu le jour à un moment ou à un autre. Et bien sans trop de surprise, ce jour n'est absolument pas connu. Par conséquent, on ne connaît pas l'âge de Rukadevata, ni là où elle est apparue, ni son influence dans la zone à ce moment-là. On navigue vraiment à l'aveugle. C'est génial. Mais bon, là on peut remonter le plus loin chronologiquement, c'est après la chute de la race des fées et leur bannissement des cieux. En gros, c'était il y a quelques millénaires, il y a probablement environ 6000 ans, puisque la catastrophe qui a suivi a vraisemblablement eu lieu alors que Morax était jeune. Donc, après que cet événement ait eu lieu, une certaine fée du nom de Nabu Malikata a été condamnée à Eryan Teyvat. Elle s'est réfugiée en Sumeru et y a établi un début de civilisation malgré elle. Oui, je dis bien malgré elle, car sa simple présence dans le désert de Sumeru a fait pousser la végétation à partir de rien. C'est ainsi que certains Nénuphars ont vu le jour, donnant naissance par la suite à la race des djinns. A partir de maintenant, elle se fera appeler la déesse des fleurs. Ok, donc c'est à partir de ce moment que l'histoire de Rukadevata va pouvoir commencer. A peu près au même moment, une autre civilisation s'est fait connaître un peu plus loin dans Sumeru. Cette fameuse cité comportait une soi-disant princesse reconnue pour sa sagesse infinie. Et en uvant de cette nouvelle, la déesse des fleurs a décidé d'aller rencontrer la princesse de la sagesse pour justement tester ses connaissances. Car oui, il faut savoir que puisque la déesse des fleurs est une fée et qu'elle a évolué aux côtés du dieu originel, elle est extrêmement bien placée pour connaître tous les secrets de Thévath. Donc, en tant que sage ultime, elle voulait savoir si la princesse de la cité était vraiment d'une sagesse infinie. Une rencontre a alors été mise en place et les deux intéressés se sont présentés de cette manière avant de lancer des énigmes. La déesse des fleurs a dit « Gloire à Lélé, le seigneur qui règne sur tous les royaumes de la terre. Je suis un esprit créé par l'originel, une illusion chatoyante du néant, une lumière scintillante découlant des yeux du Créateur. Même le peuple du lointain monde chante votre sagesse. Je me demande si vous pourrez me tirer de la confusion qui m'afflige depuis si longtemps. Je vous offre ces épices, ces lingots d'or et ces pierres précieuses en remerciement pour avoir résolu mes trois énigmes. » Ce à quoi la princesse répondit « Gloire à Lélé, le vrai principe qui règne sur tous les royaumes de la terre. Je suis la détentrice d'hier et la maîtresse de la matinée de demain. Pourtant, je n'ai jamais vu une telle beauté et une telle élégance que la vôtre. Chère souveraine du royaume flottant de Polika, quels que soient les doutes que vous ayez, n'hésitez pas à me les exprimer. Toutes ces épices, ces lingots d'or et ces pierres précieuses ne sont rien face à la transmission de la connaissance. » La princesse, qui n'est autre que Rukadevata, vous l'aurez peut-être deviné, affirme connaître le passé, le présent, mais également le futur. Cela est très certainement lié au fait qu'elle soit l'avatar de l'Irminsul. Cependant, il faut savoir que cette conversation a eu lieu bien avant que le système d'Arkon n'existe, affirmant alors que Rukadevata était déjà l'avatar de l'Irminsul avant d'obtenir l'autorité d'Andro. C'est presque comme si elle avait été créée uniquement dans le but de représenter l'Irminsul et d'être une encyclopédie du monde. Puisque justement, Egyria a vécu la même chose, elle est devenue le cœur de la guerre primordiale avant de devenir Archon Hydro, j'en déduis bien évidemment que l'Ordre Divin s'amuse à créer des entités pour qu'elles soient au service du monde. Mais ce n'est pas tout. Avec les énigmes qui suivent, on comprend que le savoir de Rukadevata est vraiment très poussé, au point de presque égaliser celui de la déesse des fleurs. Rukadevata est au courant de l'existence de Phanes. Elle le considère comme la vérité et le principe qui règne sur Teyvat. Elle est également au courant de la loi divine créée par les cieux. Une loi qui s'étend des étoiles jusqu'à l'abîme et qui vise à soumettre tous ceux qui vivent sous ce fameux ciel étoilé. Cependant, si quelqu'un ose aller à l'encontre de cette loi divine en utilisant des arts interdits, c'est la calamité qui s'abattra. Et comme si ce n'était pas suffisant, Rukadevata est également au courant de la notion de cycle et de perpétuel recommencement. Sa sagesse surdéveloppée a alors ému la déesse des fleurs et ce jour-là, elles sont devenues amies. On avait donc la déesse des fleurs, une fée bannée des cieux, qui connaît tous les secrets de ce monde. Rukadevata a la personnification même de la sagesse, jouant le rôle d'avatar de l'arbre monde. Il manque donc le troisième dirigeant, qui n'avait rien à envier aux deux autres. Il s'agit bien évidemment du roi Deschret. D'après certaines légendes de Sumeru, Deschret serait originaire du ciel. En plus de ça, sa volonté était suffisante pour détruire les chaînes qui emprisonnent ce monde sous des illusions grotesques. Il a finalement rencontré la déesse des fleurs, de qui il est tombé amoureux à un moment donné, et Rukadevata est devenu une amie très proche. C'est ainsi que les trois amis ont formé la plus grosse alliance de la région, et tout ça alors que la guerre des Archons faisait rage. Malikata, ayant écouté les désirs de Deschret, a décidé de l'aider à atteindre ses objectifs. Elle lui permettra plus tard d'acquérir de la connaissance interdite, une forme de sagesse venue d'un autre monde, capable de renverser Teyvat entièrement, le tout au péril de sa vie. Dès que Rukadevata a eu vent de tout ça, elle a refusé catégoriquement de les assister dans leur plan douteux, et a coupé les ponts avec les deux dieux. Ici, on comprend bel et bien que Rukadevata ne tient absolument pas à s'opposer aux lois de ce monde. Elle a abandonné ses deux amis parce que leur vision était différente de la sienne, mais surtout parce qu'ils s'étaient opposés aux lois de Teyvat. On rappelle qu'elle a été choisie pour être l'avatar de l'Irminsul, l'arbre qui structure ce monde. Il y a vraiment peu de chances qu'elle trahisse l'ordre divin, il est même possible qu'elle ait la même vision que lui. Le cas d'Egeria était différent, car certes, elle a transgressé les lois de Teyvat pour donner vie à des êtres humains, et ça, malgré le fait que l'ordre divin l'ait créé pour qu'elle contrôle la mère primordiale. Rukadevata, de son côté, était face à un pouvoir qui pouvait détruire le monde, donc ça peut paraître compréhensible qu'elle ait réagi de cette manière. La raison pour laquelle je compare beaucoup Egeria et Rukadevata est claire. Je suspecte l'arc-on d'endro d'origine d'avoir été créé par l'ombre de la vie, au même titre qu'Egeria, justement. L'ombre de la vie est déjà connue pour avoir aidé Phanes à créer la flore, la faune, les humains et Egeria. Rien ne l'aurait empêché d'avoir également créé Rukka. Faut quand même avouer que pop de nulle part à une époque où le règne des divinités n'était pas vraiment développé, le tout en possédant une sagesse pouvant concurrencer celle des fées, c'est quand même assez louche. Et comme si ce n'était pas assez, elle s'est vu confier le rôle d'avatar de Lir Minsul et a plus tard eu l'occasion de devenir arc-on sans même avoir à se battre contre qui que ce soit. Elle a établi sa civilisation en Sumeru et les Aranara font partie de ses créations. Egeria, quant à elle, est aussi sortie de nulle part. Enfin, on sait que c'est l'ombre de la vie qu'il a créée mais elle est apparue en fontaine du jour au lendemain. Egeria était au courant de pas mal de secrets divins, notamment l'existence du péché originel et de la prophétie qui allait en découler. On lui a confié le rôle de cœur de la Mère Primordiale et évidemment, elle n'a pas eu à se battre pour devenir arc-on. Elle a établi sa civilisation en fontaine et les Océanides font partie de ses créations. Le parallèle entre les deux divinités semble parfait. Mais ce qui me fait le plus tiqué provient de leurs capacités respectives et je remercie la déesse des fleurs pour le savoir qu'elle nous a apporté à travers la Gvaréna. Pour comprendre où est-ce que je veux en venir, il faut expliquer le pouvoir particulier de la déesse des fleurs. Nabu Malikata, en tant que création du dieu originel, s'est certainement vu confier une partie de ses pouvoirs. Un pouvoir très spécial, capable de repousser l'abîme et la connaissance interdite. La Gvaréna, qui était un pouvoir de la déesse des fleurs, pouvait naturellement repousser toute forme de pouvoir abyssale. Il faut savoir que l'abîme est une force contre laquelle il est très difficile de lutter. Actuellement, seul le pouvoir de l'originel semble capable de la combattre. C'est pour cette raison qu'il envoyait des clous divins le renfermant un peu partout dans Teyvat pour supprimer la connaissance interdite. Du coup, on peut en déduire que la Gvaréna est une sorte de forme alternative du pouvoir de Phanès et qu'il en a fait don à la déesse des fleurs, et probablement aux autres faits. Maintenant, imaginons que chaque création directe de l'ordre divin ait eu don d'un pouvoir similaire capable de repousser l'abîme. Je m'explique. Il y a mille ans, quand la connaissance interdite de Deshret a commencé à souiller les terres de Sumeru, Rukanevata est intervenu pour la repousser. Sa simple intervention a endigué le problème temporairement en infusant le pouvoir divin de la vie, chose qu'une divinité normale n'aurait jamais pu faire, renforçant donc son lien potentiel avec l'ombre du même nom. Ainsi, Rukanevata a pu sauver la civilisation de Deshret d'une fin certaine aux mains de la connaissance interdite. Sauf qu'elle a également donné une partie de son pouvoir de vie à l'une des créatures d'Apep, pour qu'elle puisse survivre le temps qu'elle trouve le moyen de supprimer à tout jamais la connaissance interdite. Chose que Naïda a pu faire, mille ans plus tard. Maintenant, quand on pense au cataclysme, l'alliance Egeria-Rukanevata a pu encore une fois repousser les forces abyssales. Car bien qu'Egeria ait perdu la vie lors de la bataille d'il y a 500 ans, son corps, nommé Amrita, était si pur qu'il était capable de purifier la corruption abyssale. C'est avec l'aide de Rukanevata, mais également des restes du pouvoir de la déesse des fleurs, que le corps d'Egeria a pu faire pousser l'arbre géant, nommé Arvistocum. Bien que physiquement morte, cette simple action a permis à la conscience d'Egeria de subsister dans le monde mortel. La présence de sa conscience a pu maintenir le saut de la brèche de Tunigui, empêchant les forces abyssales de traverser la faille. Au final, l'union de la déesse des fleurs, d'Egeria et de Rukanevata, a pu empêcher Teyvat de sombrer suite à une attaque abyssale. Les trois divinités étaient capables de purifier le pouvoir abyssale et la connaissance interdite, chose qui n'est visiblement donnée qu'aux créations proches du dieu originel. Et en connaissance de tout ceci, il me paraît clair que Rukanevata, bien que cela n'ait jamais été dit clairement, soit en quelque sorte la sœur d'Egeria, créée par l'ombre de la vie, ayant pour but de protéger l'Irminsoul, le pilier de Teyvat, en utilisant son pouvoir anti-abîme. Mais bon, on sait comment elle a terminé, malgré tout.